Comment se faire respecter par les femmes ? Une femme qui annule un rendez-vous sans prévenir, qui pose un lapin, qui ne répond plus, qui te parle mal ou qui n'écoute pas son partenaire, d'autres qui sont tout le temps en retard au rencard, etc. Un tas de mecs font face au problème de se faire respecter par les femmes dans certains cas. Dans cette vidéo, je t'explique comment gagner le respect des femmes, quelles sont les attitudes à adopter pour te faire respecter par les filles. Alors, reste bien jusqu'à la fin où je te glisserai mon gros type du jour après les 5 sections qu'on va voir ensemble, ça va monter crescendo car j'aime te condenser des conseils bien propres pour pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. N'oublie pas tout simplement de liker la vidéo si ça t'aide, je compte sur toi, intro ! Laisse-moi me présenter en 5 secondes si tu ne me connais pas encore. Comme tu as pu le voir dans cette intro, je suis William, entrepreneur de carrière, mannequin depuis peu, mais ici elle attaque les meilleures stratégies pour te faire briller en ligne et dans le but de t'obtenir des rendez-vous pour que tu réussisses avec les filles et des filles qui te plaisent vraiment. Mais ici, parlons de comment faire pour te faire respecter par les femmes. Alors, les femmes adorent les mecs qui savent poser des limites et qui savent ce qu'ils veulent. Si tu ne t'affirmes pas, les femmes vont continuer à te manquer de respect. Il faut savoir dire stop quand une fille dépasse certaines limites. Sans surprise, premier point, définis tes limites. Pour ça, il faut que tu fasses un travail d'introspection. Demande-toi au fond de toi-même, quels sont les comportements que tu tolères et ceux que tu ne tolères pas ? Quelles sont tes limites ? Tiens-toi à ce cadre. Va pas changer suivant les circonstances ou ton humeur. Un jour dire oui, un jour dire non, tolérer une chose avec quelqu'un et non pas une autre. Tu dois respecter cette cohérence. Il faut que tu sois cohérent avec toi-même. Pourquoi ? Il faut vraiment que tu fasses ce travail d'introspection pour savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas. Maintenant, exprime tes limites. Après, quand tu es bien conscient de tes limites, il faut savoir les exprimer au moment approprié. Tu ne vas pas sortir une liste de règles à une fille qui ne t'a pas manqué de respect. Ce serait bizarre et ça va la faire fuir. Fais-lui tout simplement savoir subtilement les choses que tu tolères et celles que tu ne tolères pas à travers des histoires, des anecdotes ou en expliquant bien le contexte pour qu'elles comprennent mieux. Si elle t'a manqué de respect, et surtout, garde ton câble. Pas la peine de t'emporter et d'être violent ou de créer un conflit. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire ou laisser passer des choses sans réagir. Tu dois mettre un stop quand elle franchit les limites. Fais-lui comprendre clairement et fermement que tu n'apprécies pas son comportement. Donc en gros, tu définis tes limites de la façon la plus propre possible, la plus diplomatique possible. Il faut que ce soit clair et limpide. Figure-toi que la meilleure façon de le faire, c'est de donner du contexte, expliquer pourquoi les choses sont importantes pour toi et donner un guide à la personne pour qu'elle comprenne comment elle doit se comporter avec toi. Plus tu seras au clair avec tes limites, plus les femmes vont te respecter. Au fait, avant que j'oublie, rejoins-tu qu'elle a pris les télégrammes pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur la chaîne YouTube. Prends des mesures concrètes. Si malgré toutes les sommations, la fille continue de te manquer de respect, de dépasser les limites, il va falloir vraiment que tu passes à l'action. Il faut prendre des mesures, des sanctions en quelque sorte. Par exemple, si tu as déjà bien fait comprendre que tu ne te lères pas ses retards et qu'elle continue quand même d'arriver en retard, arrête de l'attendre. Si elle n'arrive pas à l'heure, pars sans la prévenir. Elle comprendra qu'elle a dépassé la limite. Et si elle tient à toi, elle fera alors l'effort d'arriver à l'heure au prochain rencard et va sûrement même s'excuser. Et au final, un petit peu comme dans le monde professionnel, c'est par la peur de la sanction que tu vas te faire respecter. Si tu ne prends pas des mesures concrètes, si tu ne réagis à aucun moment envers les gens qui dépassent tes limites, tu vas te faire marcher dessus. Fais bien attention à prendre des mesures proportionnées avec le manque de respect. Par exemple, ne va pas la quitter pour toujours parce qu'elle a été en retard une fois. Sinon, pour gagner un cadeau, une formation de l'aide en privé, du testing de boue sur ton profil, des contacts, etc., n'hésite pas à commenter mes vidéos. Je choisirai quelqu'un dans les commentaires. Il y en a certaines personnes qui l'ont très bien compris. Tu m'aides à me faire connaître, je t'aide à rencontrer des filles. C'est aussi simple que ça. Alors, à présent, n'oublie pas, le respect, ça se mérite. Si tu n'es pas capable de te faire respecter, ça veut dire finalement que tu ne te respectes pas non plus, pas assez. Pour te faire respecter par une femme, tu dois d'abord te respecter toi-même. C'est une attitude que tu dois adopter. Il y a trop d'hommes qui s'accrochent à une fille parce qu'ils n'ont pas eu de relation depuis longtemps. Ils sont alors prêts à tout pour coucher avec une femme. Ils acceptent tout et n'importe quoi juste pour arriver à leur fin. Si tu acceptes tout et n'importe quoi pour coucher avec une fille, par exemple, te faire marcher dessus, aucune femme va te respecter vraiment. Et du coup, arrête de dire oui à tout, de tout accepter, de te comporter comme une serpillère. les filles vont le ressentir. Affirme-toi, s'il te plaît, fais-toi passer en priorité pour une fois pour respecter par les autres. N'hésite pas à nexter une femme qui te manque de respect également. Avant que je passe sur le prochain point, m'épose et n'hésite pas à laisser un commentaire. J'y répondrai. C'était une question toute particulière. Le prochain point maintenant, respecte l'autre. Comme on dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Le respect doit être réciproque. Si tu ne respectes pas la fille, ne t'attends pas à ce qu'elle te respecte en retour. Par exemple, tu ne peux pas exiger à une fille d'être toujours à l'heure, à vos rencarts, si toi-même, tu n'es jamais à l'heure. Pareil, tu ne peux pas te permettre de lui parler mal si tu ne tolères pas qu'on te parle mal, etc. Je t'invite juste avant le type du jour à récupérer maintenant ton accès à mon tuto gratuit dans la description. Ça s'ouvrira dans une autre fenêtre. Tu peux checker ça en parallèle. C'est un petit peu spécial, mais il y a pour toi une formation gratuite spéciale Tinder qui va t'expliquer déjà comment on peut améliorer vraiment ton profil en moins de 30 minutes pour avoir plein de matchs, mais aussi plein de logiciels pour améliorer tes photos et les faire noter par les femmes en long, en large avant de les télécharger sur Tinder pour éviter que l'algorithme te déclasse bêtement là où aucun homme ne voudrait qu'on le classe. Finalement, c'est une question de respect, mais du respect qu'on te respecte par tes photos sur Tinder. Je ne t'en dis pas plus car déjà plus de 2500 élèves à l'heure où je tourne cette vidéo, ils sont inscrits et j'ai eu que des bons retours. S'il vous plaît, soyez plus sévère que j'améliore encore pour les nouveaux. Bref, type du jour. Attention aux mauvais comportements d'une femme. Quand une fille franchit les limites, c'est à elle de s'expliquer, de s'excuser. Va pas la justifier ou lui courir après. Si une fille te rend en fait l'existence difficile, il est préférable de la nexter. Si tu continues de lui courir après malgré ses mauvais comportements, elle va se dire dans sa tête que tu n'es pas un homme de grande valeur. Elle va perdre toute notion de respect envers toi. Merci en tout cas d'être arrivé au bout de cette vidéo. Je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Si tu as aimé tout ça, je t'invite tout simplement à liker cette vidéo pour que d'autres gars comme toi en profitent dans leurs villes respectives. Si tu veux plus de résultats avec les filles en général, alors je te conseille tout simplement de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Prends soin de toi. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je t'en mets quelques-unes juste après. C'était William. Ciao.